Bonjour, c'est notre première journée au Sénégal, du coup on a décidé de vous faire des petites vidéos pour vous résumer nos journées. On s'est dit que ce serait peut-être un petit peu plus sympa à regarder et tout ça. Et donc on a voulu vous raconter notre arrivée à l'aéroport de Dakar. Donc ça a été vraiment très sympathique, on a tout de suite été très bien accueillis par Marie, la directrice de l'école Natangue. On a aussi été accueillis par Souleil qui s'occupe de nous pour nous présenter les champs, les travaux qu'on va faire là-bas, ce genre de choses. Et aussi ce qui était vraiment cool, c'est qu'on a croisé des élèves qui venaient de San Francisco et qui avaient fait à peu près la même chose que nous. Mais eux, ils repartaient aux Etats-Unis. Donc ensuite on est allé vers Embourg, on a pris le minivan, il a fallu qu'on attache toutes les valises sur le toit, ça a été un petit peu compliqué. Et bon après il nous est arrivé 2-3 mes aventures, c'était pas du tout inquiétant, on l'a tous très bien pris, ça nous a vraiment fait rire, c'était une belle expérience. Je pense que ça a été intéressant pour nous parce que ça nous a montré l'esprit de débrouille qu'il y a dans les pays un petit peu en voie de développement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord on s'est fait arrêter pour un contrôle de police. Et bon ça s'est bien passé, on a fini par partir, il y a eu un problème avec le minivan, le moteur a été cassé, donc on a dû changer de voiture. Mais on est arrivé à l'hôtel et ça s'est très bien passé. Et ici vous avez le cadre de l'hôtel avec les fleurs, tout ça, tout ça, et les chèvres. Et du coup, aujourd'hui, ce matin, on est allé à l'école Nathan Guay et c'est là où on a rencontré tous les élèves. On nous a expliqué le fonctionnement de l'école, donc il y a exactement les mêmes classes qu'en France, de la grande section jusqu'au CM2. Sauf qu'ils ont rajouté une classe en plus, la CI, c'est entre la grande section et le CP pour... En gros c'est une classe de transition pour que les élèves commencent déjà à apprendre à lire, etc. Ils sont vraiment beaucoup par classe, une soixantaine à peu près, mais ça n'empêche pas aux professeurs de bien leur apprendre. On a vu les cours, enfin c'est vraiment différent, mais en fin de compte, ils apprennent les mêmes choses que nous. Ils ont quand même des matières en plus, comme par exemple comment vivre dans leur milieu, etc. Et aussi, on a déjeuné là-bas, donc Marie et sa famille, je pense, nous ont préparé à manger. Alors maintenant on va aller vers les champs pour travailler un petit peu. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on va tout nous expliquer. Et on va vous emmener avec nous pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est le deuxième temps au Sénégal, donc tout fait beau et tout, c'est top, c'est chaud là. On entend la mer à côté, donc le cadre est top. Ce matin, on s'est levé assez tôt et en fait on s'est réunis vers 8h30 pour en fait trier toutes les fournitures qu'on a rapportées de Paris, qui étaient dans deux des valises, qu'on avait apporté une seconde valise chacun. Donc il y avait des fournitures scolaires, des médicaments et des habits. Voilà, et en fait on les a triés par habits, médicaments, fournitures dans chaque valise, pour pouvoir les apporter à l'école Nathan Guay, qui est l'école avec laquelle on travaille, avec l'association Nathan Guay, dont on vous a parlé. Et donc on les a apportées à l'école aujourd'hui. On les a déportées dans le bureau de la directrice, on a trié les stylos, donc l'écriture en papier avec l'écriture en papier, les fournitures là. Et ensuite, on est allé au lycée suivre un fond de français avec les lycéens de l'école. qui, du cours, était vraiment super intéressant, et on a remarqué plusieurs ressemblances et plusieurs différences. Par exemple, ils étaient 80 élèves dans la classe, ce qu'on a trouvé énormes. Aussi, une autre différence, c'est qu'au lieu de juste lever la main, de claquer leur propre, on a trouvé ça assez drôle. Ensuite, on a remarqué qu'il n'y avait aucun bar d'armage dans la classe, ce qui nous a fait tout bizarre. Et le prof était aussi très compétent, on était vraiment étonnés, on a trouvé le cours super intéressant tous. Et malgré les conditions, on trouvait qu'il y avait une super bonne ambiance, et ils avaient vraiment envie d'apprendre. Et du coup, on était très émus par ce cadre. Maintenant, on est en pause, on a souvent une pause au milieu de la journée après le déjeuner. Et jusqu'ensuite, on va aller travailler dans les champs, donc hier, on avait arraché des navets. Et aujourd'hui, on va planter les graines de navets. Voilà ! Musique 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 Donc aujourd'hui, on est vendredi. Après le petit déjeuner, on a accueilli notre directeur, M. Tabakure. Et c'est avec lui qu'on a visité toute l'école Natanguet. Donc Marie nous a tout fait visiter, les classes, mais aussi les infrastructures autour, donc le salon de coiffure et le salon de culture. Et tout ça pour former des jeunes femmes à apprendre à un nouveau métier. Et ensuite, on a enfin eu le moment très tendu du voyage, qui était les activités avec les enfants et qu'on avait préparé depuis très longtemps. Donc les activités avec les enfants, en fait, on est allé voir des classes de CE2 et on a pu diviser la classe en groupes pour faire des activités, par exemple dans la cour, où on a fait des activités comme le chef d'orchestre, Tic Tac Boom et plein de jeux qu'on a pu leur apprendre. Et sinon, d'autres ont fait de la peinture sur un grand drap avec les grandes sections. Et donc c'est un moment où vraiment les enfants se sont beaucoup amusés, et nous aussi. Et ensuite, on a allé manger, on a pu goûter le plat national, qui est le Thieboudienne. Donc c'est un plat avec du poisson et du riz épicé et plein de bonnes choses. Et donc là, on est rentré à l'hôtel pour le repos habituel, et cet après-midi, on va devoir retourner au champ comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc aujourd'hui, c'est le quatrième jour, et on va visiter le village de Dhyas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Aujourd'hui, c'est dimanche. Et on a visité le port de Embourg et aussi le marché. Donc au port, on a vu des pirogues en construction. Et ensuite au marché, on a vu un marché qui était tenu par les pêcheurs qui étaient blessés en mer. Donc c'était pour eux avoir un nouveau travail. Ensuite, on a vu plein de petites boutiques pour acheter des tissus, plein de souvenirs à ramener. Donc ça allait du bracelet à la robe. On a aussi trouvé de quoi faire du thé. Et on a aussi visité un marché aux poissons. Donc il y avait le poisson qui était destiné à la vente pour les personnes qui vivaient à Embourg. Et il y avait aussi le marché européen. Donc tous les poissons qui étaient pestifiés là-bas étaient traités pour être vendus selon les normes européennes. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit tour à la piscine parce que c'est une journée de repos. Et donc pour bien démarrer la journée de lundi, on va se reposer au bord de la piscine ou alors on va travailler un petit peu, ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Alors aujourd'hui, on a eu un petit problème. Enfin, on retourne la vidéo parce qu'on a eu un petit problème technique au Sénégal. Il y avait du vent. Et du coup, on n'entendait pas ce qu'on disait là-bas au Sénégal. Donc Iqbal et moi, on va vous raconter la journée qu'on a passée lundi. Donc là, on va vous raconter la journée, l'avant-dernière journée du séjour au Sénégal. Donc le lundi 5 mars. Et donc cette journée, on a débuté très tôt puisqu'on allait jouer au foot contre des lycéens de Calde. Donc un lycée de Hainbourg. Et c'était donc une rencontre très enrichissante. On a eu peur parce qu'on n'a clairement pas leur niveau au foot. Mais finalement, on a été mélangés. Il y avait des Sénégalais et des Français dans chacune des équipes. C'était très sympa. Ils étaient très accueillants. Donc ça s'est très bien passé. Après ça, on est retournés à l'école Nathangé pour une deuxième session d'activité avec les enfants. Ça a été un peu plus compliqué que la première fois parce qu'on était dans une classe un peu plus âgée, avec des enfants plus âgés. Et ils étaient un peu plus indisciplinés. Mais ça faisait partie de l'expérience. Et ça s'est quand même bien passé. Et enfin, pour finir la matinée, on allait se faire tresser. C'était assez jovial. Tout le monde s'est fait tresser. L'ambiance était conviviale. Et tout s'est bien passé. Donc ensuite, on est allés au restaurant Nathangé pour manger les délicieux plats que vous avez préparés. Angel, la cuisinière de l'école. Et après, on est retournés à l'hôtel pour se reposer pendant les heures les plus chaudes. Sauf que cette fois-ci, on est partis un peu plus tôt que d'habitude pour participer à une fête organisée en notre honneur par la directrice de l'école. Et c'était un moment très émouvant parce qu'il y avait beaucoup d'élèves de l'école et beaucoup de professeurs, ainsi qu'un groupe de musique et des danseuses de l'école qui jouaient de la musique locale. Donc on a passé un super moment, que ce soit avec les gens du village et avec les élèves. Bonjour ! Alors aujourd'hui, pour le dernier jour, nos accompagnateurs nous ont réservé la surprise de ce qu'on allait faire. Donc on est partis vers 9h du matin, en quart, direction la maison du père de Senghor, donc là où il a grandi. Senghor était un poète et homme politique sénégalais qui fut le premier président de la République. Ensuite, on est allé à l'île des Coquillages qu'on a visité. Et juste à côté, le cimetière qui mélangeait chrétiens et musulmans, qui nous en a pris beaucoup sur la tolérance qu'il y a ici au Sénégal, des différences, et le fait qu'on est sénégalais avant d'être quoi, quoi, quelque chose d'autre. Ensuite, nous sommes allés déjeuner, puis nous avons fait nos adieux auprès de Marie, Soleil, Omar et Angèle, ce qui nous a beaucoup aimés. Nous avons ensuite fait des discours, qui étaient très émouvants. Par la suite, nous sommes rentrés à l'hôtel, et maintenant, nous nous apprêtons à faire notre dernier plongeon avant de partir à l'aéroport. Alors, c'est une petite vidéo en plus qu'on n'avait pas prévu de faire, vu qu'hier, on a eu un petit problème à l'aéroport, on n'a pas pu embarquer Marie et moi. Du coup, on passe une journée plus au Sénégal. Ouais, on est à Dakar, on est dans un super hôtel, on est avec monsieur Hilary qui a dû rester avec nous, et qui est super gentille. Et du coup, je pense qu'on va passer toute la journée au bord de la piscine. Du coup, j'espère que votre retour aux autres qui ont pu prendre l'avion s'est bien passé, et nous, on va vous laisser en espérant que vous avez eu une bonne vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501